Les crémages du lait permettaient d'en extraire la crème contenue dans le lait. Il restait un sous-produit que l'on appelait le petit lait. Celui-ci, dans certaines laiteries, comme celle de Mata, pouvait être transformé en caséine. Elle servait dans l'industrie pour de multiples usages, comme la fabrication de bacchélite par exemple. Mais la caséine du lait est une protéine qui peut également être utilisée comme aliment. Toutes les laiteries n'étaient pas équipées pour extraire la caséine du lait. C'était le cas à la laiterie des rivières. Que faire de ce petit lait ? Dans la plupart des fermes, on élevait des cochons. Le petit lait leur était donc retourné le lendemain de la traite et permettait l'engraissement des porcs. Chaque année en hiver, les habitants du village faisaient la cuisine au goré. Cela donnait lieu à des travaux de cuisson qui pouvaient durer plusieurs jours. Toute la famille donnait la main. Souvent les voisines venaient aider la cuisinière à charge de revanche lorsqu'une autre ferme décidait à son tour de tuer le porc. Dans chaque village, il y avait toujours un habitant dont le rôle était de sacrifier l'animal. Il fallait tout d'abord attacher le cochon sur une large planche de bois. La planche était disposée de façon verticale pendant que le préposé au sacrifice, muni d'un large couteau, égorgeait l'animal après l'avoir assommé. Cela n'allait pas sans les vociférations du cochon, qui appréciaient peu le supplice qu'on lui faisait subir. Une bassine avait été placée sous la planche où l'animal avait été attaché. Cela permettait de recueillir son sang, qui permettait de fabriquer les boudins une fois l'animal éventré et vidé de ses viscères. Les intestins de la bête, une fois nettoyés, étaient utilisés pour la confection des boudins et des saucisses. Dès que l'animal était mort, avant de commencer son dépossage, il était placé sur un lit de branchage bien sec et le feu était mis au foyer ainsi constitué. Cela permettait de brûler les poils de la bête et de désinfecter sa peau. Le découpage du cochon permettait de préparer les jambons, de recueillir les côtes de porc, divers morceaux de viande comme le filet, puis de fabriquer les pâtés qui serviraient à nourrir la famille tout au long de l'année. Rien n'était perdu. Les moindres abats étaient cuisinés. La sauce de pire, par exemple, était confectionnée avec le foie de l'animal. Dans les années 50, les fermes n'avaient pas de congélateur à leur disposition. Aussi, un certain nombre de morceaux, comme la couenne, c'est-à-dire la peau de la bête, étaient conservés salés dans de grandes jattes en terre cuite. Cette couenne servait ensuite à agrémenter les plats de maugette, plats particulièrement à l'honneur dans les familles. Souvent, à la campagne, ce plat était servi à table chaque soir de l'année et composait l'essentiel du repas. Un jour, mon père vit arriver dans son bureau un commercial venu lui proposer un supplément alimentaire destiné à favoriser la prise de poids des cochons. « Vous verrez, lui dit cet homme, bientôt vos sociétaires ne pourront plus se passer de mon produit. » « La prise de poids est impressionnante et permet d'en retirer un vrai bénéfice à la vente. » Mon père fut tout d'abord circonspect. Il accepta finalement de constituer un petit stock de ce produit et de le mettre à la disposition des éleveurs qui en feraient la demande. Les laitiers servaient d'intermédiaire. Ils en transportaient toujours quelques boîtes dans leur casier avec les plaquettes de beurre et leur fond de caisse. Ce supplément alimentaire se présentait sous la forme d'ampoules contenant un liquide. Elles étaient rangées dans une boîte, comme le sont les médicaments délivrés en pharmacie. Il n'y avait aucune indication de leur composition sur l'emballage, comme c'était souvent le cas à cette époque. Ce n'est que bien plus tard que les pouvoirs publics, sous la pression d'associations de consommateurs, imposeront une information sur la composition des différents produits proposés aux consommateurs. Une publicité accompagna le lancement de ce complément alimentaire. Le succès auprès des paysans fut immédiat. La prise de poids était spectaculaire. « Vous verrez, dit le commercial, ils ne pourront plus se passer du supranimal que je leur propose. Il contient des hormones et également un antibiotique qui permet aux porcs de rester en bonne santé. Plus besoin d'avoir recours aux vétérinaires. Quel bénéfice au bout du compte ? » Pendant plusieurs années, la vente de ce produit ne se démentit pas. Une dose était ajoutée chaque jour à la nourriture des animaux. Le commercial venait très régulièrement réapprovisionner mon père. Au fil de ces passages, il se confiait et un jour il ajouta « Je me réjouis de l'engouement pour mon produit. Personnellement, j'en donne une dose chaque matin à ma petite-fille de 11 ans. » Pour illustrer ses propos, il sortit une photo de la gamine. L'homme était d'une forte stature. La gamine lui ressemblait et elle présentait pour son âge tous les signes d'une enfant obèse. Mon père fut choqué par cette confidence et il fit part à son interlocuteur de ses réserves quant au traitement qu'il infligeait à la gamine. Mais ce dernier se félicitait de l'aspect massif de l'enfant. Pour lui, c'était un signe de bonne santé. Un jour, le scandale des traitements infligés aux animaux d'élevage fut révélé dans la presse. On parla de viande contaminée par les hormones et par les antibiotiques, pratiques de plus en plus répandues dans les élevages et du risque que cela faisait prendre aux consommateurs. Les pouvoirs publics finirent par légiférer et interdire les traitements. Le supranimal fut retiré de la vente et la poule aux œufs d'or que représentait ce commerce pour le vendeur cessa définitivement d'empoisonner le public. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la gamine et si sa santé pâtit plus tard du traitement que lui avait administré son grand-père.